C'est un TP qui manipule les dictionnaires Python et qui nous permet de toucher un petit peu à la cryptographie. L'idée générale étant de mettre en place un système de codage qui est plus compliqué que le code de César. Le code de César, je vous rappelle, il s'agit donc de décalage de lettres dans l'alphabet. Par exemple, on décale les lettres de 2, on remplace dans un texte qu'on veut crypter tous les A par des D et tous les B par des E, tous les C par des F, etc. Vous imaginez que ça a marché à l'époque romaine, mais que rapidement les ennemis qui interceptaient les messages ont cassé le code très rapidement. Donc nous, on va essayer d'en mettre en place un un peu plus compliqué. Et pour ce faire, on va utiliser les dictionnaires Python et on va utiliser un dictionnaire de codage. Alors je vous rappelle qu'un dictionnaire, je vais vous montrer le dictionnaire de codage tout de suite, qu'on va utiliser. Un dictionnaire à la syntaxe suivante. Là, donc, Dix, c'est la variable qui va accueillir mon dictionnaire. Un dictionnaire, donc, est encadré par des accolades. Et c'est un ensemble séparé par des virgules de clés-valeurs. Alors, pourquoi ça s'appelle dictionnaire ? Parce que c'était en référence au dictionnaire de mots. Une clé, c'était un mot, par exemple. Et ce qui suivait après les deux points, c'est-à-dire la valeur de la clé, c'était la définition du mot. Ici, on va l'utiliser pour d'autres raisons. On peut l'utiliser pour multiples raisons, le dictionnaire. Ici, on va l'utiliser pour mettre en place une table de codage. Et qu'il faut comprendre de la façon suivante. Tous les A sont cryptés par des U. Tous les B par des H. Tous les C par des F. Etc. Et donc, pour pouvoir utiliser ce système de codage, il faut que la personne qui gode et la personne qui décode le texte en question, le texte qui sera crypté, il faut qu'elles aient en leur possession, toutes les deux, ce dictionnaire. Il faut absolument qu'elles aient ce dictionnaire. Alors, ça s'appelle une clé en termes de codage, le dictionnaire de codage que vous observez. Et ce n'est pas très performant, vous allez voir, parce que la dernière partie de ce TP, ça va être de casser le code. Qu'on fonctionne autrement, bien entendu, aujourd'hui. Alors, on passe à la deuxième question du TP qui nous demande de construire une fonction d'ICOLEA qui retourne aléatoirement un dictionnaire semblable à celui que je viens de vous montrer. On va voir tout de suite comment faire. Voici la fonction que j'implémente. La première ligne permet de créer une liste avec la méthode dite de compréhension de liste. Il s'agit en fait de construire une liste d'un certain nombre d'éléments en une seule ligne de code, au lieu d'avoir à remplir élément par élément la liste. Donc, le grand L va être une liste qui comportera for in range 65 à 91, donc qui va comporter combien d'éléments il faut que j'arrive de 65 à 90. 90 moins 65, 25 plus 1, 26. Je vais générer une liste de 26 éléments. Ce n'est pas une coïncidence que ça donne le même nombre de lettres que dans l'alphabet. et ce qu'il faut voir, c'est l'utilité de la fonction CHR, qui est une fonction native en Python, qui permet de récupérer à l'aide du code ASCII d'une lettre, qui permet de récupérer la lettre. Et en fait, dans ce TP, je veux juste utiliser des messages écrits en majuscules. et le code ASCII de grand A, de la lettre grand A, A majuscule, pardon, c'est 65 justement. 66, c'est le code ASCII de grand B, etc. Donc là, en fait, la liste grand L va permettre de générer une liste qui sera composée de grand A, grand B, grand C, etc. la liste des 26 lettres de l'alphabet. J'aurais auparavant importé le module random pour pouvoir créer, en fait, mon idée là, ça va être de créer un dictionnaire aléatoire que je peux générer au moment où je le veux. Si je sens que je me suis fait piquer ma clé de codage, le fameux dictionnaire qui permet de convertir des lettres en d'autres, je génère un autre dictionnaire aléatoire que je fournuis à la personne qui va décoder mes messages. Donc, j'utilise la méthode shuffle du module random qui est appliquée à L va mettre dans le désordre, si je puis dire, toutes mes lettres de l'alphabet. Donc, au lieu d'avoir grand L qui était égale à la liste composée des éléments grand A, grand B, grand C dans l'ordre alphabétique, je me retrouve avec les 26 lettres, mais complètement mélangées et de façon aléatoire. Puis, j'initialise mon dictionnaire d'icône de la manière suivante. Une liste, ça s'initialise si on veut initialiser vide une liste, c'est L égale ouvert, crochet, fermé. Là, pour un dictionnaire, c'est pareil. Vous mettez des accolades et rien à l'intérieur. C'est l'initialisme. Je vous indique en bas de ce slide qu'on utilise aussi parfois et c'est de fort utile la fonction Horde Python qui permet, elle, CHR permettait de récupérer le caractère qui correspondait à tel code ASCII. Là, c'est le contraire. Horde, si vous rentrez un caractère en paramètre, dans la parenthèse, ça va vous fournir le code ASCII, ce qui est souvent utile. Alors, en poursuite l'écriture de ma fonction d'iCoALEA, j'étais rendu donc à l'initialisation de mon dictionnaire et là, cette fois-ci, je vais le remplir. Je vais remplir la table de codage. donc, j'ai 26 clés-valeurs couple clés-valeurs à remplir, 1 pour la lettre A, 1 pour la lettre B, etc. d'où la boucle for-in-rein-6591. Et donc, pour pouvoir ajouter des éléments à mon dictionnaire, j'utilise la syntaxe suivante qui est d'iCo, si c'est le nom de mon dictionnaire, si c'est ce qui est le cas, et entrecrocher le nom de la clé, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les lettres A, B, C, D, etc. Et je leur affecte une valeur. Alors, on va voir que ça marche, par exemple, au premier tour de boucle, i vaut 65, chr de 65, on l'a vu tout à l'heure, c'est la lettre A. Donc là, je suis en train de créer le couple, le premier couple de mon dictionnaire, dont la clé sera A. Et je lui affecte la valeur qui est ici, c'est-à-dire le... alors le i étant égal à 65, je récupère l'élément d'indice 0 de ma liste qui a été chamboulé, si je puis dire. Donc je récupère le premier indice de ma liste, L, qui est... qui a été généré aléatoirement. Voilà. Ensuite, j'ai juste besoin de retourner le dictionnaire. J'ai juste besoin de retourner le dictionnaire. Voilà. ça, ça achève l'implémentation de mon dictionnaire et on le fera tourner après le... que je suis arrivé à la dernière diapositive. Je la ferai tourner dans un autre. Voilà. alors...